Il n'est pas toujours facile de sauver une plante vivace envahie par des plantes comme du chardon ou du liseron. C'est le cas des serrathiums, les fameuses corbeilles d'argent qui sont étouffées par l'herbe et si on les laisse en état, elles vont disparaître du massif. Que faire ? Les serrathiums, les serrès, appelés communément les corbeilles d'argent, sont de petites vivaces de 10 à 15 cm d'hauteur qui tapissent des talus pentus. On peut aussi bien les installer à travers une rocaille. Ce sont des plantes très résistantes, très rustiques. Seulement, elles sont sensibles aux herbes indésirables comme le chiendent. Donc, si on veut les sauver, si vous avez un talus complètement envahi par des herbes indésirables, bien entendu, on pourrait les arracher. Mais forcément, les racines de chiendents, de liserons entrelacées entre les serrès, les corbeilles d'argent, c'est les chiendents qui prendront le dessus. La solution, si vous voulez les sauver, c'est de les extraire et de les bouturer. Si vous mangez des oeufs, vous avez sans doute chez vous des boîtes à oeufs. Ce sont des boîtes à oeufs en carton, en cellulose, surtout pas de boîtes à oeufs en plastique. On ne pourrait pas les utiliser ensuite. Elles sont compostables, elles sont biodégradables. Et c'est pour cette raison que nous allons les utiliser pour bouturer les corbeilles d'argent. Je vais y mettre du terreau. Alors, c'est tout simplement du terreau à jardinière que j'ai tamisé et que je mets à l'intérieur. Donc, je vais remplir les alvéoles. Je vais les tasser avec le bout de mes doigts. Il faut que le substrat soit bien, bien ferme. Alors maintenant, je vais faire les boutures des corbeilles d'argent. Alors, il y a des herbes de chien d'an, donc on va prélever simplement les têtes. Et avec une paire de ciseaux, je vais découper les tiges. Et je vais mettre trois tiges dans la même alvéole. Je tasse et je les laisse en place. Et je poursuis ma culture. Et ainsi de suite. Après avoir bouturé ma plaque à oeuf, bien que les serratium, ce sont des plantes qui supportent très bien la sécheresse, les boutures ont besoin d'un minimum d'humidité. Donc, il faut tout de même les arroser copieusement la première fois. Il faut que le terreau, le substrat, soit complètement détrempé. Ensuite, cette plaque de serratium, de corbeille d'argent, vous la positionnez sur une terrasse, sous un tunnel, sous un châssis. L'essentiel, c'est qu'il soit à l'abri du grand vent et des grandes pluies. Ensuite, dès qu'ils seront bien enracinés, au bout de quelques semaines, vous les découperez et vous les plantez là où ça vous intéresse. Pourquoi pas entre deux pierres, dans une recueille ou au pied d'un arbre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !